Je suis Meissa Attal, je suis associé chez KPMG, je suis consultant, j'accompagne les clients industriels, notamment dans l'automobile et d'autres secteurs. Je suis très ravi de partager avec vous ce keynote axé sur la industrie responsable et sur toute l'approche neutralité carbone et l'industrie responsable. Donc aujourd'hui, on va partager avec vous une expérience réelle avec un client de KPMG, un grand acteur dans le secteur industriel, en l'occurrence Forecia. Donc merci à Rémi d'accepter ce partage. Effectivement, KPMG accompagne les grands clients dans une initiative qu'on appelle Impact. Donc Impact, c'est essentiellement une initiative globale pilotée au niveau mondial et relayée en France par notre CEO pour pouvoir accompagner les clients dans deux axes. Le premier, c'est comment réduire la neutralité, disons, converger vers la neutralité carbone pour des acteurs industriels, mais aussi orienter l'ensemble de l'activité vers une activité plus responsable et plus d'innovation de façon générale. Donc dans ce cadre, KPMG combine un certain nombre de compétences parce qu'effectivement, ce type d'approche nécessite la connaissance de l'industrie. Donc là, en l'occurrence, l'industrie automobile nécessite la connaissance de l'ensemble des outils et innovations qui permettent de pouvoir proposer cette neutralité carbone. Il y a des dimensions juridiques, il y a des dimensions comptables et nous avons effectivement la chance chez KPMG d'avoir l'ensemble de ces compétences au niveau de notre cabinet. Et l'autre élément qui est déterminant, c'est la présence géographique parce que des entreprises comme Forestia, c'est des acteurs mondiaux qui sont présents dans plusieurs continents. Et souvent, c'est des initiatives très complexes dans plusieurs continents et c'est important de pouvoir les accompagner sur l'ensemble de ce périmètre. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser à Rémi partager avec vous, j'allais dire, l'exemple de Forestia. Vous expliquez qui est Forestia déjà, expliquez pourquoi ce programme qu'on appelle un programme de PPA, donc Power Purchase Agreement, qui contribue pour Forestia à cette stratégie de neutralité carbone. Et c'est une initiative extrêmement ambitieuse sur laquelle KPMG est très content et très fier de les accompagner. Rémi, the floor is yours. Merci, Maïssa. Donc Rémi Daudin, je suis responsable de la transformation durable chez Forestia. Nous avons lancé en 2019 une initiative de neutralité de notre activité en deux étapes. La première, c'est d'être neutre dans nos usines, dans nos sites d'ici 2025. C'est ce qu'on appelle les scopes 1 plus 2. Et la deuxième étape, ce sera de diminuer par deux notre empreinte sur le scope 3, c'est-à-dire en amont et en aval de nos activités internes sur notre chaîne de valeur, et ceci à l'horizon 2030. Comment nous faisons ça ? C'est faisable, c'est pour ça que nous le faisons, mais c'est technique, c'est compliqué, c'est pour ça qu'on s'associe avec des connaisseurs de ces montages techniques et financiers. Pour la neutralité de nos activités à 2025, nous avons deux axes. Premièrement, on économise le CO2, on économise l'énergie. La meilleure énergie, c'est celle qui n'est pas émise. Donc on a tout un plan où on investit des équipements dans nos usines qui permettent de pouvoir utiliser au plus juste nécessaire l'électricité, ce qui n'était pas nécessairement une priorité dans le passé. Le deuxième axe, c'est celui d'utiliser une énergie renouvelable, c'est-à-dire une énergie qui a une empreinte zéro CO2. Et c'est pour ça qu'on va acheter de l'électricité qui aura été spécialement investie pour nous par des partenaires dans le monde entier, à savoir des panneaux solaires et des éoliennes. Alors, cette énergie, elle est aussi produite sur nos sites. Énergie à zéro gramme de CO2 par des panneaux solaires. Et c'est là que nous nous associons avec APMG, parce qu'il s'agit, comme notre programme est global, dans un intervalle de deux ans, d'équiper toutes nos usines de panneaux solaires là où c'est possible. Ça implique toute une série, évidemment, de démarches aussi bien techniques, pour vérifier que ça tient sur les toits ou sur les parkings. Ça passe par des investissements qui, donc, impliquent des schémas financiers un peu compliqués. Et ça implique, évidemment, aussi des engagements de notre entreprise à long terme et qu'il faut savoir gérer dans la présentation de nos comptes, qui sont des sujets, effectivement, un peu techniques et sur lesquels nous avons le soutien tout à fait critique de KPMG. Alors, ces panneaux solaires sur nos sites, pour donner un ordre de grandeur, couvriront à peu près 7% de nos besoins. Donc, on voit bien que ce n'est pas le plus clair de notre utilisation. Mais par contre, c'est l'énergie la plus verte qu'on puisse imaginer, puisqu'elle est investie exprès pour nous. Elle est sur nos sites et nous consommons la majorité de cette électricité. Et donc, c'est la démarche la plus aboutie, évidemment, quand il s'agit de décarboner son activité. Et puis, par contre, les énergies qui sont produites renouvelables à l'extérieur du site passent par le réseau, donc se mélangent avec d'autres énergies. Donc, leur qualification en termes d'énergie super verte est juste le cran du dessous. Ces deux sources d'électricité et d'énergie nous permettent d'avoir la neutralité complète pour tous nos sites à 2025. Donc, énergie produite sur place par des panneaux solaires et énergie achetée un peu plus loin et produite par des éoliennes et des panneaux solaires également. Ça, c'est pour ce qu'on fait au sein de nos propres usines. Donc, on va au-delà de ça, ce qui est plus compliqué, parce qu'il s'agit de mobiliser notre chaîne de valeur, c'est-à-dire nos partenaires en amont, nos partenaires en aval. Nos partenaires en amont, en particulier, ce sont évidemment nos fournisseurs. Alors, pourquoi ils sont très importants ? Parce que c'est eux qui nous équipent des matières que nous aurons utilisées dans nos produits. Et il se trouve qu'étant donné notre métier, qui consiste à transformer des matières pour en faire des pièces automobiles, l'impact CO2, l'empreinte CO2, est majoritairement constituée des matières que nous utilisons. Donc, c'est totalement essentiel de collaborer très en amont avec nos fournisseurs, de développer avec eux des matières qui peuvent ne pas encore exister. Par exemple, quelque chose de connu et d'évident, c'est l'acier vert. L'acier vert n'existe pas encore, sauf dans les laboratoires. Il n'est pas produit industriellement. Mais nous allons collaborer avec un certain nombre d'acieristes avancés pour pouvoir disposer de cette matière qui équipe évidemment fondamentalement un certain nombre de nos pièces et d'ailleurs l'industrie automobile de manière plus générale. Deuxième type de matière qu'on peut citer en exemple, c'est les matières plastiques, les matières composites, qui, elles, peuvent d'une part intégrer des fibres naturelles qui évidemment séquestrent du CO2 parce que ça vient de la biomasse, mais également sur les polymères eux-mêmes peuvent provenir de la biomasse également et donc séquestrer du CO2. Donc, nos matières sont pour nous un élément totalement essentiel en amont de notre chaîne de valeur. En aval de la chaîne de valeur, il s'agit évidemment de nos clients où là, évidemment, il faut travailler avec eux pour revisiter un certain nombre de compromis, de décisions pour qu'ils incorporent dans leur véhicule les solutions durables que nous allons leur proposer. Et donc, c'est cet ensemble-là pour lequel, en amont et en aval, on a cet objectif de diviser par deux notre empreinte CO2 à l'horizon 2030. Toute cette trajectoire a été validée par Science Based Target Initiative qui est le référentiel mondial qui valide et qui étudie les trajectoires de décarbonation des entreprises et qui a analysé un autre pour la valider comme étant compatible avec le réchauffement à 1,5 degré qui est l'ambition la plus élevée qui existe pour une entreprise dans sa trajectoire de décarbonation. Voilà à peu près le plan. Et donc, vous faites partie, évidemment, des acteurs essentiels pour nous aider à le réaliser. Merci, Rémi. Et je pense que ce que l'on peut noter par rapport à l'initiative de Forestia, vous l'avez remarqué, c'est le fait que ça soit fait au niveau global et de façon simultanée. Là, on commence à des discussions parce que pour réaliser ce type de programme, il y a tout un ensemble d'acteurs à consulter, à solliciter parce qu'effectivement, l'énergie verte, comme dit Rémi, c'est basé sur des panneaux solaires qui vont être fabriqués et après installés. Ceux qui installent ça, on les appelle les développeurs. Et ces développeurs-là, c'est des acteurs mondiaux qui sont présents dans plusieurs marchés. Par rapport aux premières discussions qu'on va avoir aujourd'hui avec eux, ce qui ressort, c'est que l'originalité de l'approche de Forestia, c'est le fait de pouvoir coordonner ça au niveau central et de pouvoir déployer, j'allais dire, de façon coordonnée sur l'ensemble du périmètre, sur l'ensemble des sites. Ce qui fait qu'on a un programme qui est à la fois significatif et un vrai mouvement décidé au niveau de la direction générale. Parce que ce que j'ai bien compris au niveau de Forestia, c'est que c'est un programme qui est positionné à très haut niveau et un engagement du groupe à réaliser ce programme. Donc on parle de 100 MW en termes de puissance qui est annoncée, n'est-ce pas ? 100 MW, pour dresser un peu la scène, on a à peu près 300 sites dans le monde. Donc c'est pour ça que les faire les uns derrière les autres à la petite semaine, en quelque sorte, ça ne donnerait pas les résultats escomptés avec l'échéance 2025 que nous sommes fixés. C'est pour ça qu'on a cette organisation générale. Ça permet aussi d'avoir des synergies. C'est encore une fois des sujets techniques. On ne peut pas demander à nos différents sites d'acquérir cette compétence localement. C'est trop compliqué. Et donc c'est pour ça qu'on déploie un système de manière générale à partir du central. Voilà. Et je pense que l'autre élément important qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'on est dans une industrie automobile qui a des exigences extrêmement fortes. parce que Forestia, qui est un acteur global, a, j'allais dire, des clients qui sont les constructeurs qui, effectivement, fonctionnent avec des systèmes juste à temps, avec un produit qui s'appelle la voiture, qui est d'une complexité et d'une exigence remarquable. Donc c'est des niveaux de disponibilité, c'est des niveaux d'exigence et des niveaux de qualité qui sont d'une grande complexité. Donc c'est pour dire que la complexité industrielle n'est pas incompatible avec le fait, effectivement, d'aller chercher des solutions d'énergie qui, effectivement, convergent vers cette neutralité carbone, vers cette énergie propre. Et l'originalité, là aussi, c'est de pouvoir engager ce type d'opération sur une industrie de pointe, qui est l'automobile, avec une approche à la fois innovante et de très grande envergure. Donc je pense que l'exemple de Forestia est un exemple extrêmement important et extrêmement, j'allais dire, significatif, qui permettra, on en est sûr, parce que d'ores et déjà, le nombre de développeurs qui souhaitent accompagner ce programme est considérable, que ce soit en Europe, qui est un marché qui commence à être mature, mais surtout en Chine, et des zones comme les Etats-Unis sur lesquelles ce programme doit se déployer. Voilà. Donc il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans ce programme, et je pense que Rémi est à la fois à disposer, nous-mêmes, pour répondre à des questions, pour pouvoir éclairer et partager des expériences. Rémi, je ne sais pas si il y a un dernier mot que tu voudrais partager avant qu'on conclue la séance. Non, on pense que c'est un programme ambitieux, et par conséquent, c'est un programme un peu pionnier, et on est prêts à partager l'expérience qu'on est en train de développer à ce sujet, donc prêts à répondre à vos questions. Voilà, je pense que le maître mot, en tout cas, pour ce programme de PPA, s'il y a quelque chose à retenir, c'est effectivement, c'est un programme qui nécessite la combinaison de beaucoup de compétences et de volonté. Et l'élément majeur aussi, c'est des programmes au niveau de direction générale. Pour des groupes comme Forestia, au niveau mondial, ce programme n'est possible que si la direction générale a un engagement affirmé pour pouvoir aller dans ce sens. D'accord ? Et c'est ce qui est le cas, parce qu'effectivement, le fait d'avoir une équipe dédiée, donc Rémi, qui a cette responsabilité au niveau du groupe, c'est un élément fondamental. Après, au niveau même de l'entreprise, il faut effectivement mobiliser plusieurs corps de compétences, parce que chaque site, chaque pays a son interprétation ou ses initiatives. Et il y a un cadre réglementaire, qui est un cadre réglementaire spécifique, en Europe, en Chine, plusieurs pays, chacun a effectivement son agenda. Bon, il y a les accords de Paris qui donnent, j'allais dire, un cadre général, qui permet de dire, voilà, à l'horizon 2050, on doit être neutre en carbone, il y a une trajectoire de chaque entreprise, mais chaque pays a sa législation, a ses contraintes. Il y a les financiers qui donnent un certain nombre de cadrages, et surtout un certain nombre d'exigences. Il y a effectivement les éléments industriels, il y a les éléments de sécurité, de qualité, bref, il y a tout un ensemble de fonctions qu'il faut impliquer, qu'il nécessite d'être intégrés pour pouvoir réussir ce programme complexe. Donc, c'est effectivement un sujet sur lequel la collaboration entre un acteur comme Forestia, qui a toutes les compétences en interne, mais avec un appui KPMG, on vient appuyer quelque chose qui est déjà lancé par le client, ce qui permet de pouvoir réaliser des projets aussi complexes sur des temps qui sont des temps records. Parce qu'en deux ans équipés, effectivement, plus de 200 sites dans le monde, faites le calcul, c'est quelque chose qui est d'une grande complexité. Encore une fois, merci Rémi pour cette présentation. Et puis, voilà, on est à votre disposition. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada